Climat tendu à l'hôpital Al-Noh d'Homme-Durman près de Khartoum. Le centre sanitaire encore opérationnel enregistre un afflux de patients dans un pays livré au chaos depuis le 15 avril. Alors même qu'il ne fonctionne plus à plein régime, faute de personnel, les médicaments aussi font défaut. Les équipes médicales sont très réduites. Des difficultés existent aussi au niveau des installations de l'hôpital. En temps normal, il y a beaucoup d'équipes. Maintenant, les gardes sont plus longues car seulement un ou deux médecins couvrent un ou deux départements, parfois trois. Les volontaires aident autant que possible car l'hôpital Al-Noh est le seul qui fonctionne encore. Toutes les équipes sont en tension. Nous n'apportons qu'une contribution. Les hommes sont divisés en comités de manière à aider le personnel et à assurer le transport. Nous souffrons d'un manque de carburant pour les transports et dans les services de dialyse. Selon le ministère sudanais de la Santé, au moins 512 personnes, civils et combattants confondus, ont été tués depuis le début des hostilités le 15 avril, alors que 4000 autres ont été blessés.